Salut, je vais vous raconter une histoire qui s'est passé, je suis un peu énervé parce que voilà, j'étais au courant, c'est un peu délicat à raconter. Bon, j'étais au courant avec ma fille et mon beau-fais. On décide d'aller chercher des courses pour manger et moi bien entendu, qu'est-ce que je veux ? C'est des DVD. Donc, je vais acheter mes DVD et tout, bordel. Bon, puisque là, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, on arrive à la caisse. Et là, on arrive à la caisse. Je mets mes DVD sur le truc qui tourne, la bande qui fait avancer les courses. Et là, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et ensuite, au moment de payer mes courses, il y a un mec qui passe à côté de moi. Un blaireau. Enfin, il m'avait l'air d'un blaireau. Et c'est un blaireau, je peux vous expliquer pourquoi. Et moi, je suis en train de mettre les DVD. Donc, j'ai payé la caisse dans les sacs. Et lui, il passe, il me bouscule, il fait tomber mon DVD. Et en même temps, il chante dedans. Alors là, j'ai dit, écoute, tu peux me rendre le DVD, s'il te plaît, je t'achète dedans. Il me dit comme ça, va te faire foot. Je ne suis pas ton boy, espèce de connard. Et puis, si tu n'es pas d'accord, je vais te mettre mon bras dans ta gueule. Moi, je lui dis, calme-toi. Je ne suis pas ici pour me battre. Je lui dis gentiment. Et puis, il devient de plus en plus menaçant, le mec. Mais alors là, ça devient délicat, vraiment. Parce qu'on est dans un magasin, un courant. Et c'est rempli de mots. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai dit, il faut que je fonce dedans. Je lui dis comme ça. Bon, écoute, maintenant, tu rends mon DVD, tu ramasses mon DVD et tu fermes ta gueule, je fais. Le mec, il dit, ton DVD, tu vas te le foutre dans le cul. Et puis, je vais te coller mon poids dans ta gueule. Et il parlait du drôle de moi. Pour moi, c'était un drogui. Franchement, il n'était pas épais ni rien du tout. Et alors, voilà, là, quand il vient vers moi, moi, je ne supporte pas. Je prends mon poids comme ça. PAM ! Mais vraiment, dans sa gueule. Je l'ai attrapé ici. Et vous voyez, cette bague-là. En plus, je venais te l'acheter. Je l'ai attrapé en plein dans le nez, ici. Et le mec, il se retrouvait, évidemment, à terre, KO. Et ça, ce n'est pas un problème. Le mec, le blaireau, là, le KO à tir, là, ce n'est pas un problème. Mais à ce moment-là, il y a trois gardes de la sécurité qui me sautent dessus. Et là, ils étaient en civile. Et là, ils me font mal, les enfoirés. Et mon beau-fils, il arrive tout de suite pour me défendre. Et il dit, hé, arrêtez. Il n'a rien fait. Ben si, il est bien frappé. Non, mais... Je dis, celui qui vient me menacer, il sort dans mon DVD que je vais te payer et tout. Et il n'a même pas de course, ce mec-là. Et en plus, il me bouscule en passant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est vous qui venez m'agresser. Merci. Soyez un peu plus loquace, je veux dire. Demandez avant de vous sauter à moi, hein. Alors, il dit... Comme ça, les trois... Les trois... Enfin, les trois... Les trois surveillants, ils me disent comme ça. Ah, mais monsieur, vous ne savez pas. Vous croyez que c'était vous qui avez cherché mes yeux ? Mais non, regardez, le... Et le gars, il se relève tout doucement. Euh... Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Eh, je vous emmerde, et tout ça. Alors là, les gars de la sécurité ont compris. Hop, le mec a été dégagé. De toute façon, le mec, il ressemblait à rien. Mais, l'été affiche tout. Vraiment, affiche tout. Faites la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. En plus, il n'a pas eu de chance, le mec. La pêche qu'il a eue. Quand je vous dis une pêche, quand je vous dis que je voulais mieux, c'est une bonne. Eh bien, il n'a pas eu l'amour, hein. Et, qu'est-ce que je veux dire ? D'ailleurs, ça me fait penser, hein. J'aurais pu aller enculer la chèvre avec 10 000 suicidiers, ce blaireau-là. Enfin, soit... Euh... Les... Donc, les surveilleurs viennent vers moi. Ben, excusez-nous, donc, c'est monsieur qui vous a cherché misère, et d'après ce que j'ai pu comprendre, il vous a donc cherché misère, il vous a poussé, et... 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 Il vous a chuté dans le DVD, c'est ça ? J'ai dit, oui, monsieur, c'est exactement ça. Et vous, vous venez m'agresser et vous me faites mal. Et en plus, moi, euh... Comme vous pouvez le voir, euh... J'ai des problèmes de santé, hein. Ah oui, vous avez des problèmes de santé ? Bien entendu, voici ma carte dévalide, je fais. Tout le monde ma carte dévalide. Oh, excusez-nous, euh... On veut pas de problèmes, euh... Avec les handicapés, hein. J'ai dit, je suis pas handicapé, je suis évalide, euh... Les maladies, c'est tout, euh... Pour des antidouleurs. Ouais... Ouais, ouais, mais c'est... C'est pas voulu, euh... On le savait pas. Ouais, pour arrêter, vous vous excusez, euh... C'est bon, euh... Le mec a eu son côte, vous l'avez mis dehors, et tout. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire pardonner ? Je dis, euh... Qu'est-ce que vous voulez, euh... Vous êtes excusés. Et mon bonfait, c'est, il dit comme ça... Bon, moi j'ai une bonne idée, mon bonfait, c'est, il dit comme ça... Euh... Offrez-vous un DVD gratuit, euh... Parce que vous avez quand même été brut avec, euh... Mon beau-père. Et... Comme ça, euh... Comme il est collectionneur, il sera content, et... Et... L'affaire sera réglée. Et... C'est comme ça, que j'ai eu un DVD gratuit au Cora. Donc, après avoir eu une bagarre avec, euh... Avec, euh... Le mec qui pourrait aller au fil et lâcher, euh... Avec 10 000 Siciliens. Donc, euh... Le... Droguis, là... Car c'est une bande pêche, euh... Faites-la mon palaguer, hein... C'est délicat, hein... C'est délicat une bagarre au Cora, hein... Devant tout le monde. Ah ouais, parce que... Quand... Je suis sorti, hein... Y'avait... Euh... 3-4 personnes qui m'ont reconnu, hein... Et en plus, euh... Des jeunes... Eh, tu as Arnaud, tu as Arnaud... T'es battu, dommage qu'on a pas filmé. On aurait mis ça sur YouTube. J'espère que tu vas la raconter. Bah, je dis, allez, je vais la raconter, hein... Je vais vous faire plaisir, je la raconterai peut-être un jour. Bon... Euh... Voilà, je vais raconter. Bah, c'est délicat, hein... Franchement, d'avoir une bagarre au Cora devant tout le monde, comme ça, euh... Franchement... Mais enfin, euh... Le blaireau, il a été mis dehors, là... Euh... Bah, franchement... Je vais pas me mentir, parce que le mec, il ressemblait à rien. Il était là, sûrement, pour voler. D'ailleurs, c'est que... Ils ont pensé, euh... Les... Sorteurs, là... Enfin, les... Les... Les surveillants, ils ont pensé ça aussi. Les baratis... Les baratis... Bon, combien de bons qu'ils étaient là, parce que... Ils... Ils ont séparé, parce que... Ils ont une de ses forces, quand même. Et moi, qui ai perdu, euh... 30 kilos, euh... Je vous dis pas, hein... Euh... Quand vous ramassez, euh... 3 gardes, euh... 90 kilos, euh... Sur la pose... D'un coup, comme ça, je vous attendais pas. Bah, ouais, parce qu'ils sont assez beuls, le mec. Enfin, voilà, bon... J'ai eu mon divé, je vis gratuit, euh... 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 Et c'est le principal, là... C'était ma bagarre au Cora. Tu vois, on a l'allé, genre... Décidément, il m'en arrivera toujours. Heureusement qu'il a pas carré ma montre, hein... C'est pas arrivé, là. Allez, ciao, ciao. Eh... Un petit conseil, là. Quand vous allez au Cora, Avant de payer votre DVD, Regardez si on ne vous... Bouscule pas. Vous verrez, c'est un petit nez... Euh... Un mètre septante... Et... Et... Qui pourrait... Euh... Ravalé une façade tellement qu'il est moche. Il avait les dents pourris, en plus. Moi, je vous dis, il prenait son mot de l'héro, quoi. En plus, il était pas fou, hein, franchement. Mais... Ciao, ciao. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz. T ¿ imply que j'invite pas une quelle seule restante? C'est parti. Deux perilous... Dès…